J'ai une liste, je préfère ne pas la regarder, mais sachez que personnellement vous êtes toutes et tous remerciés, remerciés pour tout ce que vous avez pu faire. Merci et bravo. Bonjour. Vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, alors bonjour, je suis Yvan Pellegrin, je fais partie de l'association Les Balades Paysannes, qui est implantée dans les hauts plateaux du Languedoc. Et voilà, nous sommes à l'initiative un petit peu de ce projet, puisque c'est un ami à nous qui avait initié ce projet dans le département de l'Ardèche. Et quand on l'a rencontré, il nous a dit tout simplement, écoutez, je crois que c'est un concept qui peut plaire, puisque l'objectif est à la fois touristique, économique et social. Et nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous sommes allés au Conseil Général de l'Hérault pour essayer d'intéresser notre projet. Le Conseil Général a été bien sûr assez séduit par l'idée de pouvoir conjuguer à la fois du développement économique, du développement social, puisque l'objectif c'était d'encadrer un groupe et de faire de la remobilisation, un petit peu de mobilisation sociale si vous voulez. Donc comment ça s'est passé ? Bien sûr, il y avait une partie sociale du Conseil Général, et puis après il y avait le guide à éditer, puisque nous avons donc édité ce guide-là. Et ce guide-là, nous sommes allés voir la communauté de communes qui était intéressée par la démarche économique et touristique. Ils ont bien appuyé sur le côté touristique, parce qu'il y avait une demande, comme M. Rigaud l'a dit tout à l'heure, une demande pour que les familles, avec enfants, aient des activités aussi à faire. Donc on a conjugué un petit peu la promotion des circuits courts en agriculture, d'un côté, et ensuite, bien sûr, l'aspect ludique à travers un jeu et découverte touristique du territoire. Vous étiez sceptique en quoi ? On est toujours sceptique de savoir, quand on nous présente un projet innovant, parce que c'est quand même relativement innovant, même si ça a été fait ailleurs, mais on n'avait pas eu forcément des échos. Or, aujourd'hui, je vois que le département de l'Hérault, quand même, l'a médiatisé. Nous allons en parler. Je pense que c'est un peu ça. Il y avait une méconnaissance de dire, est-ce que ça va vraiment marcher ? Confier à des personnes qui ne sont pas journalistes, qui n'ont pas forcément des connaissances dans ce métier, d'éditer cette revue, ce n'était pas forcément réussi. Donc ce n'était pas gagné. Aujourd'hui, c'est une vraie réussite. Je m'en félicite, une fois de plus, je me félicite et remercie toutes les personnes qui ont travaillé. Je suis Cécile Meignan et je travaille avec les balades paysannes. Je suis graphiste de métier, mais je travaille aussi avec les balades paysannes. Bernard Ruel, j'habite là, pas très loin d'ici. Et tu fais quoi ? Je travaille dans les jardins. Non, mais je ne suis pas dans l'association. Je faisais partie des bénévoles. D'accord. Véronique Garcia, bénévole également. Elle va enchanter. Alors cette photo a été prise, c'est la vue qu'on a quand on arrive de Montpellier, quand on commence à descendre, donc c'est la porte ouverte sur le territoire. Donc moi, je me suis dit, bon, je n'habite pas dans le territoire, et je venais par là, par cette route, le vendredi matin, et à chaque fois, j'étais wow, c'est beau quand même. Et je me suis dit, ça serait bien pour la couverture, parce que c'est la porte ouverte. Alors tout le livret aussi, c'est toi qui l'as présenté ? Le graphisme, oui. Après, les trois quarts des photos ont été prises par des personnes du groupe. D'accord. Donc lors des visites, on a essayé de faire pas mal de photos. Ils ont essayé de faire pas mal de photos, donc voilà. Bernard en a fait pas mal d'ailleurs. Oui. Hein ? D'accord. Moi, je trouve que c'est assez soigné, parce que du coup, sur chaque domaine, en fait, enfin, chaque domaine, chaque masque, parce qu'il y a plein de choses, que les gens que vous avez rencontrés, on peut les découvrir, on peut découvrir les animaux sur le territoire, puisque là, je vois les animaux sur le territoire, géologiquement aussi, puisque un petit peu plus loin, j'ai vu l'eau. Mais tout ça, vous l'avez aussi découvert, en fait, pendant ces petits... Non, mais ça, vous connaissez quoi. Vous connaissiez déjà ? On habite la région depuis longtemps, donc on connaît... C'est très grave. C'est réhumaniser un peu, finalement, la nourriture qu'on a dans nos assiettes, et ça, ça fait partie d'un bien-être qui est quand même important. Et valoriser le travail. Et valoriser ce travail, rencontrer des gens qui montrent tout leur savoir et qui offrent tout ça. Et voilà, du coup, on voit ce que c'est d'arriver à un bon produit. Combien il y a d'autres participants sur ce livret à Montoulieu ? Il n'y a que vous ? Non, non, on est au moins quatre, puisque le domaine de Pradine, voilà, le domaine de la Devese, la chèvrerie des demoiselles, et nous, voilà, je pense qu'on est quatre. Sur un petit territoire comme Montoulieu, ça fait beaucoup, déjà. Chacun a donc sa particularité. Au domaine de Pradine, on va y retrouver quoi ? Enfin, pour chacun, pour les présenter, la mise en bouteille, etc. Sur le domaine de Pradine et le domaine de la Devese, en fait, c'est des vins. Donc, chacun a leur typicité. Donc, au domaine de la Devese, ils font aussi tout ce qui est dégustation, apprentissage à dégustation. Après, sur la chèvrerie des demoiselles, donc c'est entre 17h et 18h tous les soirs, sauf le lundi, où ils font la traite. Donc, on peut voir la traite. Donc, ils expliquent comment ils font les fromages. Et vous pouvez acheter, donc, le pélardon haussé. Ils font la fabrication aussi sur place ? Oui, ils font la fabrication sur place. Donc, on peut voir à travers la fenêtre, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le laboratoire, mais par contre, on peut rentrer dans la salle de traite, au moment de la traite, pour voir entrare les chèvres. D'accord. Eh bien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada